On a acheté à Plus-du-Fan ici il y a maintenant 6 ans et demi avec le projet effectivement de monter sur les deux hangars dont en voilà un des panneaux solaires. On en a monté du coup 500 mètres carrés, il nous a fallu 18 mois à peu près pour finaliser le projet, le temps de défaire la toiture qui était en place, le temps de monter les panneaux et de faire toute l'électricité qui va avec pour pouvoir les brancher et récupérer l'électricité pour l'injecter dans le réseau public et donc c'est en route depuis mars 2012. On produit nous là 60 000 kilowattheures par an ce qui est à peu près la production de 20 maisons qui utiliserait de l'électricité sans être chauffé à l'électricité. On n'est pas parmi les régions les plus ensoleillées c'est vrai par contre les panneaux solaires ont aussi un inconvénient dans les régions plus ensoleillées c'est que on perd un peu de production quand les panneaux chauffent. Donc quand on a trop de soleil on finit par avoir des panneaux qui chauffent, la production s'en ressent moins bien. La région en France qui produirait a priori le mieux serait vers la Rochelle. Dans le sud c'est pas forcément mieux. Plus on sera orienté bien sud, meilleur ça sera. Nous on est à une orientation à je ne sais plus si c'est 5 ou 7 degrés par rapport au sud même, c'est très satisfaisant. Alors l'inclinaison des toits, l'inclinaison idéale est entre 33 et 35 degrés alors que nous on est à 30 degrés, c'était un bâtiment existant on l'a fait avec. Toute l'énergie repart dans le réseau public. Pas d'entretien. Pas d'entretien. Comment les panneaux, le dessus des panneaux a un traitement anti-mousse. Ce qui fait que les mousses ne prennent pas dessus. Alors on verra à long terme. Pour l'instant ils ont 4 ans et demi d'ancienneté. Donc on verra à long terme si effectivement ils prennent de la mousse. Pour l'instant on n'a pas de problème. Le seul truc qu'on remarque effectivement c'est quand on a plusieurs belles journées. Si on a une journée de pluie après, on se rend compte qu'après la journée de pluie, la production est un peu meilleure. Donc ils doivent quand même prendre un peu de poussière dont on ne se rend pas forcément compte. Ce n'est pas remarquable d'un jour à l'autre. Par contre effectivement au bout d'un certain temps, si on a de la pluie, que ça lave les panneaux, on s'en rend compte le lendemain. Donc voilà le système de production, le système d'échange entre les panneaux solaires et le circuit public. L'électricité, le courant continu descend des panneaux solaires ici dans les trois onduleurs pour ce toit là. Une fois que ça a été transformé en courant alternatif, ça passe ici dans la boîte. Je ne suis pas électricien, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans cette boîte là. Sauf que ça ressort par le gros câble qui est là pour aller être injecté via le compteur dans le circuit public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada